ok c'est parti Augustin peut-être qu'on présente un peu la liste des courses et puis le matériel ouais alors pour faire des saucisses première chose de la viande alors là on a une épaule de porc là où Arnaud vient de mettre sa main d'ailleurs c'est là où l'os vient d'être enlevé c'est ce qui s'appelle l'os de la palette c'est l'omoplate en fait du cochon donc aux Etats-Unis ils appellent ça pork butt donc le pork butt vous avez le choix quelquefois vous aurez de l'épaule quelquefois vous aurez du jambon donc de la cuisse de porc le mieux pour différencier les deux en général c'est ce qu'on voit sur Caranoa actuellement c'est qu'en fait il y a une grosse couche de gras et l'épaule est un petit peu plus grasse pourquoi je parle tout de suite du gras parce que le gras c'est la clé d'abord le gras c'est la vie mais surtout le gras c'est la clé de la réussite d'une bonne saucisse une bonne saucisse c'est 20 à 30% de gras donc c'est important de prendre un morceau gras vous pouvez prendre une épaule entière je ne sais pas quel poids elle fait là je dirais qu'on est à 2-3 kilos un truc comme ça on est à combien Arnaud sur cette épaule entière ? si il m'entend il a le micro coupé en gros il faut bon pour faire des saucisses elle faisait 3,4 kilos elle faisait 3,4 kilos et je l'ai coupée déjà parce qu'elle ne rentrait pas dans le sachet j'avais déjà sorti quasiment 800 grammes elle était énorme ok donc en gros en gros ouais c'est bien et comme c'est un process un peu pas long mais bon c'est un peu voilà ça prend un peu de temps de faire des saucisses moi je recommande toujours de partir au début sur 5 kilos ça se congèle très bien si la viande n'a pas été congelée avant vous mettez au congèle vous allez voir on va tresser la saucisse après ça fait des petits morceaux enfin ça fait des petites saucisses justement et en moyenne une saucisse ça fait 150 grammes donc ça c'est la première chose la viande ensuite bon un couteau une planche à découper une balance ça évidemment c'est très important il faut un hachoir donc là le robot ménager que tout le monde connait on n'est pas sponsorisé mais KitchenAid c'est très bien si vous achetez un hachoir surtout ne prenez pas de hachoir en plastique les hachoirs en plastique au pire ils vont se casser au mieux ils vont se désolidariser quand vous allez hacher parce qu'en fait pour un hachoir en plastique ce qui est compliqué c'est de hacher du gras le gras le gras est plus difficile à hacher la viande elle passera tranquillement mais le gras c'est compliqué à hacher donc il faut un robot qui a une puissance je dirais classique mais ce qui est important c'est vraiment un hachoir en acier inoxydable voilà vous pouvez opter pour le hachoir manuel si vous avez envie de vous marrer à mouliner pendant un peu de temps ou si vous avez un peu de temps à perdre pendant le confinement mais voilà le hachoir manuel en général c'est plus une galère qu'autre chose parce que ça ne tient pas bien c'est pas bien accroché sur le coup du travail et c'est un petit peu plus compliqué une autre clé pour hacher plus facilement on le verra après quand on détaillera l'épaule c'est vraiment de faire des petits morceaux ça hache plus facilement sur le hachoir en plus vous avez en général dans le hachoir vous allez avoir des couteaux je ne sais pas si Arnaud tu veux montrer les petits couteaux la petite étoile vous avez des petits couteaux et en général ils vous envoient deux grilles le mieux c'est de hacher avec la plus grosse grille d'abord parce que c'est plus facile pour le robot et ensuite parce que ça fait un petit peu plus de mâche dans la saucisse même si ce n'est pas non plus de la mâche de folie ça reste complètement mou une saucisse par définition c'est de la viande hachée donc c'est mieux de prendre la plus grosse grille c'est ce que je recommande parce que la plus petite a tendance à faire un peu de la purée c'est un hachoir c'est trop haché en fait c'est bien pour un bébé mais pour des adultes c'est moins pratique et ça n'a pas grand intérêt donc il faut prendre la plus grosse grille voilà et puis après qu'est-ce qu'il nous faut d'autre alors il va nous falloir des épices donc sel, poivre alors les saucisses qui sont toutes roses qu'on voit dans le commerce en général c'est parce qu'elles ont plein de sel nitrité donc en général c'est pas top c'est pas bien donc n'achetez pas de sel nitrité vous embêtez pas avec ça on met juste du sel du poivre et pour un pot le dosage minimum c'est 12 grammes de sel au kilo 3 grammes de poivre au kilo ça c'est le minimum et ça permet d'avoir une saucisse naturelle et qui se conserve maximum 5 jours au réfrigérateur si vous voulez la conserver plus il faut la congeler ou au bout de 5 jours le 6ème jour vous la cuisez vous la mangez donc anticipez bien en fonction de la quantité que vous faites de production de toute façon on a tous des congélateurs à la maison mais ne faites pas non plus 20 kilos de saucisse parce que ça va vous faire beaucoup de saucisse après pour ce qui est des épices quand on prend du piment d'Espelette piment de Cayenne c'est bien de commencer par 5 grammes au kilo parce que si on va au-delà ça va commencer à picoter un petit peu et après vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez herbes fraîches légumes légumes cuits des pommes de terre qui ont déjà été cuites et vous ne savez pas comment faire vous les mettez dans le hachoir vous hachez ça part dans la saucisse sans problème pour commencer c'est bien de faire une saucisse classique et la règle qui est importante ou après chacun est libre de faire ce qu'il veut mais la règle qui est importante c'est pas plus de 5 épices ou herbes différentes en comptant le sel et le poivre donc on pourrait dire 3 de plus parce qu'après ça part dans des goûts un peu farfelus les américains aiment bien mettre du fromage du pepperoni ce genre de choses vous pouvez c'est marrant mais moi je trouve que ça n'importe pas grand chose en termes de voilà et après qu'est-ce qu'on a d'autre après c'est tout ah si non on oublie le principal les boyaux donc les boyaux Arnaud tu peux montrer une super marque de boyaux qui ne coûtent pas trop cher alors première option pour le boyau vous allez chez le boucher vous lui demandez des boyaux si le boucher est sympa il vous donne des boyaux en général chez le boucher c'est conservé dans de l'eau et du sel donc si le boucher est sympa il vous file des boyaux et vous en aurez assez parce qu'un boyau entier de cochon ça va vous faire beaucoup beaucoup de saucisses ça se conserve donc comme ils sont déjà dans de l'eau ça se conserve dans de l'eau salée au réfrigérateur pas plus de 10 jours et le boucher s'il vous fait payer c'est un escroc normalement il peut vous donner ça gratuitement parce qu'il est sympa et après Arnaud donc il a trouvé on trouve très bien sur Amazon ce qui s'appelle des hog casing prenez toujours ce qui est important natural hog casing prenez pas du synthétique le synthétique est plus épais il va permettre à la saucisse de ne pas exploser quand vous allez la cuire mais c'est en général c'est un goût un peu plus de plastique c'est moins sympa il y a plus de mâche et c'est un boyau qui n'est pas naturel donc je ne recommande pas quelque chose qui n'est pas naturel voilà et ça arrive dans un paquet comme Arnaud vous montre là et en général c'est sec et ça arrive dans du sel donc la clé c'est d'utiliser un boyau c'est assez long donc pour faire deux kilos de saucisses un boyau ça suffit vous sortez un boyau et tout de suite la première étape dans la production de vos saucisses c'est de prendre votre boyau et de le mettre je pense qu'Arnaud l'a déjà fait à température ambiante dans un bol d'eau froide pourquoi on fait ça ? parce que les boyaux se conservent donc dans du sel et donc il faut les rincer donc là on va rincer l'extérieur et après avant d'embosser la saucisse on rincera l'extérieur en passant de l'eau dans le boyau de manière répétée et assez généreusement voilà donc ça c'est la première étape vous sortez votre boyau un seul ça suffit et vous le mettez dans un bol d'eau froide ne mettez pas d'eau chaude et vous le laissez à température ambiante tranquille Arnaud si tu veux intervenir je vais intervenir une seconde j'ai quelqu'un qui sonne à la porte je vais gérer ça je reviens alors pendant l'intervêt je ne sais pas si vous avez des questions le temps d'Arnaud a ouvert la porte allez c'est parti c'est bon la porte est on est là le Louis est allé gérer on est chez nous on est tranquille alors on commence première chose votre épaule elle arrive donc là Arnaud il a une épaule classique je ne sais pas si c'est moi qui te l'ai donnée celle-là ou pas ouais ouais c'est celle que tu m'as fournie voilà donc ça c'est celle que j'ai au boulot c'est une épaule classique qui arrive désossée et qui n'est pas dégraissée puisque c'est important de garder le gras vous allez voir ce que touche Arnaud avec sa main gauche c'est une espèce de petite membrane qui est pas mal d'enlever ça a un côté un peu caoutchouteux si vous le laissez dans le hachoir la seule chose que ça va faire c'est que ça va boucher le hachoir ok mais c'est quelque chose qui n'apporte rien gustativement et qui est un peu comme si vous mangez un nerf ou un tendon ça n'a pas grand intérêt donc on peut le nettoyer et puis ça c'est de la perte c'est de la chute ou alors si vous faites un fond vous pouvez le mettre dans un fond avec de l'eau vous cuisez ça pendant longtemps ça donnera du goût à votre fond donc la première chose qu'on va faire c'est couper l'épaule en morceaux alors quand on a des hachoirs ménagers comme l'hachoir qu'à Arnaud il faut essayer de faire des petites bandes de viande et de gras vous ne séparez pas le gras de la viande ça ne sert à rien vous gardez tout c'est ce qui est intéressant dans la saucisse on met tout dans une saucisse et donc vous allez faire des petites bandes de viande qu'on va pouvoir mettre dans le hachoir ne faites pas des gros cubes comme quand on fait un bourguignon ou un poteau feu parce que ces gros cubes vont avoir tendance à se bloquer dans le hachoir et ne pas être bien haché et donc vous pousser à devoir démonter le hachoir sortir la viande et renouveler l'étape jusqu'à ce que vous arrivez donc je ne sais pas si Arnaud tu veux couper un petit morceau pour montrer comme on avait fait oui j'enlève mon poteau névrose et le poudreau voilà voilà donc après vous détaillez l'épaule vous la coupez dans le sens que vous voulez vous n'avez pas à suivre des fibres ou quoi que ce soit quand on hache de la viande les fibres de la viande sont cassées donc on ne suit pas les fibres de la viande il n'y a aucun intérêt vous la coupez vraiment de la manière la plus grossière et la plus facile qui vous arrange et là dessus il faut vraiment l'idée c'est d'avoir voilà des bandes comme celles que Arnaud vient de faire là qui sont assez fines qui permettent en fait de passer dans le hachoir la viande et quand on va hacher ce qui est important si vous avez un morceau qui a un peu plus de gras essayez de ne pas hacher tout le gras ensemble vous mettez un morceau qui a plus de gras un morceau qui a plus de viande parce que vous allez voir que la chair est plus facile à couper enfin à hacher pour la machine que le gras s'il y a une résistance quand le gras passe dans la machine c'est normal et quand on hache vous allez voir qu'il faut mettre le hachoir à pleine puissance on n'a pas à vitesse 1-2 vous mettez vraiment au maximum et là dessus il n'y a pas de problème donc voilà alors il faut faire attention aussi sur l'épaule quand on est plus proche du collier donc du cou ce qui est le côté qui est plus proche d'Arnaud sur l'épaule qu'il est en train de découper il peut y avoir des petites glandes qui peuvent être les amygdales qui sont les riz de porc comme les riz de gros c'est les amygdales ou alors il peut y avoir des petites glandes qu'il y a dans le cou en général c'est des petites boules noires on les voit bien ça c'est bien de les enlever parce que ça n'a pas très bon goût et si vous les hachez avec ce ne sera pas très très bon si le boucher est sympa vous lui demandez il vous les enlève mais quelques fois je ne sais pas Arnaud si tu vois ces petites glandes noires la dernière fois je te les avais montré si tu enlève la caméra voilà donc ça arrive sur certaines épaules comme ça dépend de la coupe qui a été faite mais comme on est au niveau du cou du collier et bien quelquefois les petites glandes n'y sont pas en fait c'est la saignée c'est là où l'animal est saigné donc ça peut être aussi un petit peu de sang coagulé des petites choses comme ça voilà donc il faut bien détailler la viande et après qu'est-ce que tu veux mettre comme herbe dedans Arnaud écoute on va mettre un peu d'ail et puis origantin romarin enfin on reste dans les herbes dans les herbes vertes si ça te va ouais c'est très bien c'est très bien on peut voilà encore une fois ce qui est intéressant avec la saucisse c'est que ce qui est bien c'est de démarrer par un je dirais basique simple sel poivre et puis du persil ou du basilic ou du romarin ou de la coriandre enfin une herbe qui vous plaît et puis après plus plus vous plus vous maîtrisez la chose le processus plus vous pouvez vous amuser même à mariner la viande vous pouvez vous amuser à faire une marinade que vous laissez toute la nuit au frigo sur la viande vous pouvez partir dans d'autres saveurs et ajouter toutes les épices que vous voulez encore une fois maximum 5 au delà ça commence à être super créatif et on va perdre le goût de la viande et puis si vous mettez des épices un peu plus fort ça va prendre le dessus ça va être un peu dommage l'objectif c'est quand même d'avoir quelque chose qui a un petit peu de goût et qui est sympa donc là on a je ne sais pas combien on a je ne vois pas 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg ok donc la base 12 g de sel au kilo donc là si mes calculs sont bons 18 g c'est bien et 3 g de poivre au kilo ça c'est l'assaisonnement de base pour avoir une saucisse qui n'est pas trop poivrée pas trop salée et surtout pour avoir une saucisse qui se confère 5 jours au réfrigérateur tranquillement moi je recommande de ne pas mettre plus de poivre et de ne pas mettre plus de sel il vaut mieux rajouter du sel après cuisson si vous trouvez qu'elle n'est pas assez salée si vous aimez quelque chose de très salé mais ça c'est un assaisonnement qui est très bien et qui en général ne nécessite pas de rajouter plus de sel ou de poivre après cuisson le sel va agir en tant que le sel et le poivre en tant que conservateur naturel conservateur pendant 5 jours après vous pouvez faire une saucisse sèche si vous voulez mais c'est un autre processus donc sel et poivre on prépare tout de suite on va préparer les épices et là qu'est-ce qu'on a ? garlic je crois alors garlic c'est bien de moi je mettrais 7 grammes au kilo je vais en mettre un peu moins parce que j'en ai déjà fait plein il a tendance à être puissant et à gêner la digestion je vais en mettre juste pour avoir le petit kick je vais en mettre 3 grammes allons-y voilà alors encore une fois Arnaud il fait pas mal de saucisses donc il adapte il connait ses produits ses épices et donc c'est parfait il peut adapter ses épices si vous mettez de l'ail pas de l'ail en poudre mais du vrai ail vous pouvez vous le mettez carrément dans la viande et vous allez le hacher avec comme ça ça vous évite de le faire au couteau si vous voulez le faire au couteau pour avoir le goût des morceaux d'ail parce que vous aimez ça vous pouvez le faire au couteau toute herbe fraîche ou oignon ail tout condiment frais vous pouvez carrément le hacher directement avec la préparation pourquoi ? c'est plus facile c'est plus rapide et le résultat est très intéressant et ça vous fera pas une purée ça vous fait quand même quelque chose avec des petits morceaux qui sont sympas là je crois qu'Arnaud a rajouté du romarin du romarin très bien donc pareil t'as mis quoi ? 3 grammes au kilo ? 3 et quelques voilà encore une fois c'est pas une science ce qui est important c'est vraiment le sel, le poivre et après c'est pas une science exacte si vous avez 1 gramme de plus ça va pas vous tuer votre saucisse je pense que c'est aussi pour ça que c'est assez sympa la saucisse c'est pas aussi précis que faire du pain ou de la pâtisserie qui nécessite des dosages très précis là on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus simple allez j'ai mis 7 grammes en tout d'épices d'herbe ok super alors ensuite ensuite on va monter le hachoir donc là j'ai aligné les éléments alors moi je vois plus Arnaud ah si je vois Arnaud mais je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui partage son écran ouais mais c'est un super il y a tout mes lampes ça c'est bien je sais pas qui c'est mais c'est un super écran il y a une très jolie fleur Estelle allo Estelle si tu peux arrêter ton partage d'écran mais c'est bien j'arrête tout de suite merci bonjour au passage alors fermer la session oui fermer la session elle va revenir du coup elle va faire peur on l'a effrayée elle est partie alors Arnaud donc on a la viande qui est prête les épices donc toutes les épices sèches vous les réservez sur le côté c'est important de ne pas les mettre dans la viande avant qu'elles soient hachées pourquoi parce que le but du jeu c'est que les épices soient réparties de manière homogène et si vous mettez ça avant dans la viande quand les morceaux sont coupés et non hachés le problème qui va se poser c'est que vous n'allez pas avoir une bonne répartition des épices vous allez avoir des épices qui vont rester dans le hachoir et donc ça va complètement fausser le goût final de votre saucisse donc là on va monter le pied alors c'est super facile ça se fait tout bêtement ça c'est un choix je crois que Arnaud tu l'as acheté sur Amazon il m'a demandé tu l'as acheté sur Amazon je crois que ça coûte 50 dollars ou un truc comme ça ouais même pas dans les 40 dollars je crois voilà ça sert à rien de prendre un truc ultra sophistiqué de marque encore une fois le plus important c'est l'acier inoxydable et quelque chose de plutôt résistant évitez vraiment le plastique je donne des cours de saucisse le week-end pour des américains qui veulent s'occuper et on a des hachoirs en plastique une fois sur deux le hachoir il explose quand la viande n'arrive pas à être poussée à l'extérieur donc c'est vraiment important d'avoir quelque chose d'avoir quelque chose en acier quelque chose de bonne qualité donc là on a la vis sans fin l'hélice la lame 4 bras la grille la grosse grille et ensuite on a fermé on va mettre ça sur le kitchen head ici ouais alors Arnaud il a kitchen head il y a plein d'autres trucs vous pouvez acheter juste un hachoir l'avantage du kitchen head en fait c'est qu'il fait hachoir et poussoir donc en fait il vous fait deux ans de main ils le font quasiment tous ceux que j'ai vu le font quasiment tous voilà n'importe quel robot ménager le fait très bien encore une fois ne faites pas des gros morceaux si vous faites des gros morceaux nos hachoirs ménagers ils ne sont pas habitués ça leur fait un peu mal vous avez aussi l'option parce que vous allez voir que le hachage en fait c'est ce qui prend vraiment le plus de temps et ce n'est pas forcément super rigolo et ça peut être un peu ça peut en mettre un peu partout dans la cuisine vous avez aussi l'option d'aller chez le kitchen et d'acheter de la viande déjà hachée ça marche très bien vous assaisonnez de la viande déjà hachée vous allez voir après une fois qu'on aura haché Arnaud il va mélanger bien les épices vous sautez l'étape du hachage et après vous faites juste l'embossage si vous ne voulez pas faire l'étape du hachage ça marche très très bien aussi avec quelque chose qui est déjà haché alors là je vais me muter parce que je vais juste faire du bruit je vais hacher donc je te laisse ouais ok et puis vous pouvez aussi vous avez la possibilité de mélanger les viandes alors porc et bœuf ça marche bien bœuf et agneau ça marche bien agneau et porc ça ne marche pas du tout donc ne mélangez pas de l'agneau et du porc parce que ce n'est pas bon et le résultat n'est pas intéressant encore une fois si vous voulez faire une saucisse 100% bœuf ou 100% agneau c'est complètement faisable il faut demander des morceaux un peu plus gras il faut faire un bon mélange de gras et de maigre donc encore une fois 40% c'est un bon pourcentage vous pouvez aller à 30% si vous voulez une saucisse un peu moins grasse en général les saucisses que vous achetez dans le commerce elles sont à 40% de gras alors là ce qu'on va faire ça va être à beaucoup moins parce que j'ai que l'épaule et que je n'ai pas rajouté de gras exactement et qu'elle n'est pas très grasse mais je trouve ça bien aussi moi tu sais que j'aime bien les saucisses un peu maigres ça fait finalement des saucisses qui ont le même taux de gras qu'un steak haché et si on fait attention à la cuisson c'est-à-dire si on cuit la saucisse au thermomètre à cœur ça permet d'avoir les choses pas sèches du tout et d'un point de vue diététique pas déconnant exactement voilà le 40% de gras c'est la norme après si vous voulez moins gras ça marche très bien en moins gras n'allez pas en dessous de 20% parce que ça va vous faire une saucisse surtout si vous l'oubliez un petit peu sur le barbecue ça va vous faire une saucisse très sèche et ça c'est un petit peu dommage donc voilà là évidemment on est à moins de moins de 40% ce qui est donc pour revenir sur ce que je disais sur le bœuf et l'agneau mélangez des morceaux gras et des morceaux maigres donc par exemple sur le bœuf ce qui marche très bien c'est si vous prenez alors ce qui est de la basse côte mais ce qu'ils appellent le chuck ici ça ça marche très bien parce qu'il y a un bon il y a un bon ratio gras maigre vous pouvez prendre du top round mais si vous prenez du top round qui est un morceau de la cuisse le top round c'est ultra maigre donc rajoutez du gras demandez du gras au bouché est-ce qu'il a des parures des choses comme ça il a forcément et donc il peut vous donner du gras en plus pour rajouter le cochon c'est l'épaule c'est très bien l'agneau c'est un petit peu dommage de hacher du gigot ou de l'épaule donc vous pouvez prendre des poitrines et après des parures ou vous prenez directement de l'agneau qui est déjà haché par le bouché ça marche très bien aussi et après sur le veau le veau c'est bien de prendre du collier de l'épaule tous les morceaux à blanquette c'est pas mal sachant que encore une fois il faut avoir assez de gras si vous trouvez du veau il y a une éleveuse de veau dans le Maryland et elle vend sa production sur le marché de Bethesda elle s'appelle Painted Hand Far c'est un personnage mais c'est voilà c'est une femme qui mérite d'être connue elle élève très bien ses veaux donc si vous voulez du bon veau vous pouvez aller chez elle donc voilà là j'ai fini d'acheter le kilo 5 qu'on a fait alors il y a une astuce mais je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas et que j'ai que du pain au levain une des astuces quand on est à la maison pour pouvoir vider le volume mort c'est de mettre un peu de vieux pain sec en fait ça permet de pousser la viande quand on va sortir le pain sec on arrête mais même le pain dans la saucisse ce n'est pas un problème ça permet d'éviter de gâcher un peu de viande dans le volume mort qui est intérêt il va toujours rester dans le hachoir il va toujours rester un petit peu de viande vous pouvez la prendre en général ce n'est pas vraiment de la viande qui est hachée vous pouvez la prendre vous mettez ça dans une poêle vous le grillez et puis c'est sympa à manger aussi ne le mettez pas dans la saucisse parce que ça va vous faire des gros morceaux qui ne sont pas hachés mais il y a toujours effectivement un petit peu de viande et vous le verrez quand on va pousser les saucisses il va se pousser un petit peu de chair de temps en temps c'est ce qu'Arnaud est en train de sortir là en fait ça ressemble un peu à de la purée mais il y a encore une certaine mâche et ça du coup si ce petit mou il est haché je n'arrive pas bien à voir ça peut être mis dans la saucisse sinon ça se met sur le côté et voilà ce que je fais moi c'est que j'ai mis un petit coup de couteau et comme ça je règle le problème ça marche aussi ah oui vous pouvez aussi tout à fait si ça vous amuse hacher de la saucisse au couteau ça vous fait un peu plus de mâche et je ne sais pas s'il y a des Toulousains comme Arnaud qui nous regardent mais les Toulousains la vraie saucisse de Toulouse elle est hachée au couteau elle n'est pas hachée à la machine c'est un peu un petit peu plus de boulot mais voilà si vous avez un peu de temps et que ça vous amuse vous pouvez couper au couteau voilà c'est la poneybrose qui s'est entourée autour de la vie c'est ça ça se jette ouais ça on jette il peut y avoir des petits nerfs ou des petites aponeybroses qui restent qui restent dans le hachoir on jette ça ne sert à rien ça vous fait de la mâche qui ne sert à rien là on a quelque chose de pas trop gras et on voit bien donc il y a des morceaux de gras et puis des morceaux de maigres donc le but du jeu qu'on va faire c'est que vous promenez n'importe quel saladier mais un peu profond qui vous permette de mélanger et vous rajoutez donc toutes les épices qu'on a préparées préalablement qu'on a toutes pesées donc qui sont bien dosées et là le but du jeu c'est de mélanger je vais faire le vilain tu le fais avec le robot le mélange ou non ? ouais je vais faire le vilain comme ça ça va aller plus vite pour éviter les tambours sur la tête moi je le fais à la main si vous le faites à la main il faut essayer de faire un peu un geste comme une araignée vous voyez comme ça parce que le but du jeu c'est pas de tasser en fait c'est vraiment de mélanger si vous le faites au robot je pense vitesse 1 ou 2 c'est bien le but du jeu c'est pas de faire une tâte qui colle en fait c'est vraiment de garder quand même un peu quelque chose de pas tout coller donc voilà vous n'avez pas besoin de mélanger pendant non plus 10 minutes je suis à vitesse 1 pour info ouais voilà c'est ça tout doucement c'est bien à la main ça marche bien moi je le fais à la main moi aussi mais ça prend beaucoup plus de temps qu'au robot quand même ça prend un petit peu plus de temps donc là on a du coup quelque chose c'est bien à regarder alors c'est important de regarder qu'on n'ait pas des gros paquets de poivre ou de sel ou d'épices qui soient agglomérés à un endroit c'est vraiment histoire d'avoir quelque chose de bien homogène pour que les épices soient bien répartis et après on va pouvoir passer à l'étape de l'embossage alors pour info aussi l'agneau et le bœuf c'est beaucoup plus difficile à pousser dans une saucisse donc pour démarrer pour s'entraîner c'est bien de le faire avec du porc c'est beaucoup plus facile que le porc est beaucoup plus mou et donc on a pas de pression dans le boyau parce que là tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est le plus facile on va dire du processus le plus technique c'est plutôt l'embossage et surtout de pas casser le boyau quand on va tresser les saucisses donc le boyau il est là il est toujours dans son eau alors là ce qu'on peut faire c'est mettre de l'eau à l'intérieur du boyau pour bien le rincer quand on fait ça le sel en fait il permet de le boyau et en fait il y a du sel dans le boyau on ne veut pas que ce sel se retrouve dans la saucisse donc l'idée c'est de trouver le bout du boyau voilà on l'ouvre donc ça c'est des boyaux de porc donc c'est des gros boyaux les petits boyaux qu'on voit c'est des boyaux d'agneau je recommande quand même quand on s'entraîne de le faire avec des boyaux de porc parce qu'ils pètent moins facilement quand on va tresser la saucisse que les boyaux d'agneau les boyaux d'agneau c'est beaucoup plus technique à gérer surtout quand on tresse les saucisses en sachant que le plus technique ça reste quand même voilà donc il faut bien mettre de l'eau comme Arnaud fait le plus technique ça reste le boudin noir parce que c'est liquide donc voilà il faut bien mettre de l'eau dans le boyau comme Arnaud a fait et on rince bien et n'hésitez pas à le faire 2, 3, 4 fois sans problème il n'y a pas de minimum mais il n'y a surtout pas de maximum pour le faire donc mettez bien de l'eau et quand vous voyez cette bulle d'air avec de l'eau vous rincez bien le boyau et ça va aussi permettre de bien l'humidifier pour qu'il passe plus facilement sur la machine pour en bosser qui va nous permettre de plus facilement le monter sur le robot pour pouvoir après pousser les saucisses vous pouvez aussi d'ailleurs si vous n'avez pas de robot à hacher ou de robot électrique vous pouvez complètement vous trouver un poussoir manuel sur Amazon ça se trouve c'est très bien moi je recommande les poussoirs horizontaux mais ils existent aussi en vertical c'est bien aussi c'est un peu technique parce qu'il y a une main qui pousse une autre qui va répartir bien la farce dans le boyau mais j'avais l'habitude à Paris là où je bossais de faire 150 kg de saucisses par semaine manuellement donc c'est assez sympa c'est marrant à faire mais si vous n'avez pas de robot ménager ça marche très bien avec un poussoir manuel voilà on va monter du coup donc on enlève la grille Arnaud a bien enlevé la grille et il a mis il a changé l'espèce d'étoile c'est les couteaux ce qu'on appelle les couteaux c'est pour acheter la viande et là c'est juste un petit support pour que la roue qui va pousser la viande ne sorte pas et ne rentre pas dans la tête du poussoir juste pour fendre relax exactement et donc en général vous achetez le poussoir vous avez plusieurs embouts vous allez avoir un petit un moyen et un gros il faut utiliser le moyen avec les boyaux de porc et le petit avec les boyaux d'agneau si vous faites des petits type chipot meriguez après il n'y a pas de limite vous pouvez faire tout ce que vous voulez en petit ou en grand format la seule différence c'est que les grosses saucisses elles se tressent un peu plus petites forcément et elles se cuisent un petit peu plus longtemps donc là on met la farce le mélange farce épicé vraiment notre mêlée tout est là on peut en pousser un petit peu directement dans le conduit de la machine là pour aider et puis alors là gros avantage du robot électrique c'est qu'en fait ça va pousser ça va être beaucoup plus facile on va avoir deux mains libres pour pouvoir récupérer la mêlée dans le boyau donc là on ouvre le boyau n'ayez pas peur le boyau ça peut casser c'est pas grave mais c'est quand même assez résistant c'est l'intestin du cochon on n'a pas notre intestin qui explose tous les deux jours donc c'est pareil pour le cochon son intestin il est résistant donc voilà si c'est bien rincé vous voyez ça glisse tout seul sur la machine ça va tout seul c'est super facile et il n'y a pas de problème on met donc tout le boyau ce qui est important c'est d'essayer même si on ne va peut-être pas utiliser tout le boyau mettez bien tout le boyau sur l'embout pour la simple émanation en fait plus vous coupez les boyaux plus vous allez vous retrouver avec des petits bouts plus vous allez avoir des chutes et de la perte le boyau c'est ce qu'il y a de plus cher dans tout ce qu'on est en train d'utiliser c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher et de loin donc quand on arrive au bout du boyau le boyau est donc bien mis sur l'embout et on va donc pincer le bout du boyau au bout de la machine l'embout s'achète avec le hachoir oui l'embout s'achète avec le hachoir en général vous pouvez trouver sur Amazon un hachoir avec un embout en général c'est hachoir poussoir les deux sont vendus donc là on n'a pas tu as mis le boyau ? non je ne vois pas le boyau si si j'ai mis le boyau et là j'ai fait sortir la mêlée sur le bout pour ne pas avoir d'air ok donc ça c'est important donc vous pouvez faire cette étape sans mettre le boyau au bout sinon vous mettez le boyau au bout et comme le boyau on le pince pour la première saucisse il n'y a pas besoin de faire de nœud vous pouvez laisser sortir l'air tranquillement voilà donc on laisse un petit bout comme ça qui pendouille très bien et après on démarre et la machine va pousser tranquillement alors un kitchenette comme ça même si vous le mettez au maximum vous allez voir que c'est assez lent c'est pour ça que si vous voulez aller un petit peu plus vite vous pouvez prendre un petit peu plus et là vous irez à votre rythme c'est important de mettre quelque chose en dessous pour récupérer la saucisse gros défaut du kitchenette on n'est pas à hauteur du plan de travail donc en fait ça fait un peu pendouiller le goût de saucisse c'est un peu embêtant contrairement à un poussoir manuel qui va vraiment être à hauteur de table et qui du coup va vous permettre d'avoir plus de facilité à appuyer la saucisse même si vous allez voir c'est pas très très donc là on est en route je sais pas à quelle vitesse Arnaud met à mon avis mais au maximum de la vitesse et en fait ce qui est important voilà si on voit bien avec les mains c'est ce que fait Arnaud avec sa main gauche en fait c'est d'homogénéiser la mêlée qui va sortir le but du jeu c'est d'avoir une saucisse qui est pas trop remplie parce que quand on va tresser c'est là qu'on va tasser la mêlée pour avoir des saucisses bien remplies donc il faut pas avoir dans cette idée qu'il faut absolument remplir à fond le boyau ça sert à rien laisser un petit peu d'espace parce que vous allez voir quand on va tresser ça va tasser la mêlée et donc voilà le petit mouvement qu'il fait avec sa main au bout de l'embout avec sa main gauche ça permet de bien voilà d'homogénéiser et d'avoir une saucisse qui soit bien homogène de goutte en goutte vous voyez c'est quand même le kitchenette là on est en vitesse maximum et c'est quand même assez lent c'est pas super vitesse alors là on peut avancer un petit peu le boyau sur l'embout pour être bien sûr que le boyau ne pète pas voilà la main d'Arnaud lui permet aussi enfin il est aussi obligé de mettre la viande dans le hachoir dans le poussoir pour que ça sorte bien donc voilà et on peut réhomogénéiser comme fait exactement Arnaud réhomogénéiser la viande dans le boyau tout au long du processus ce qui permet d'avoir des saucisses qui soient de taille équivalente et qui font du coup elles vont cuire ensemble très bien voilà et surtout n'ayez pas peur un boyau il faut vraiment y aller pour que ça pète donc il ne faut pas avoir peur d'un peu tirer dessus ou d'un peu appuyer dessus il n'y a aucun il n'y a aucun aucune raison que ça explose comme ça voilà on remet la viande vous voyez là on a fait 1,5 kg ça va quand même relativement vite à embosser encore une fois l'étape du hachage si vous ne voulez pas la faire parce que ça ne vous intéresse pas ou parce que vous n'avez pas le matériel pour vous pouvez complètement acheter directement la viande hachée et vous l'assaisonner chez vous et ça marche très bien donc après la saucisse qui va sortir de là soit vous pouvez la laisser comme un serpent entourée sur elle-même soit vous pouvez la tresser là on va la tresser parce que c'est un peu marrant c'est un peu technique c'est un peu rigolo à faire si vous ne voulez pas la tresser vous pouvez complètement la laisser comme ça vous la mettez dans une assiette et ce qui est très important c'est toujours avec les saucisses de les laisser 24h donc la nuit par exemple une nuit c'est bien vous les laissez au réfrigérateur parce que là on va voir que la saucisse elle est assez fraîche on voit bien elle est brillante si vous la mettez à cuire tout de suite comme ça ce qui va se passer même si vous le faites à feu doux c'est que votre boyau va péter en fait donc l'intérêt en fait de la laisser au réfrigérateur une nuit c'est de faire sécher le boyau ce qui ne va pas sécher comme du saucisson mais de faire sécher le boyau et d'avoir un boyau qui se tient mieux à la cuisson quand on cuit les saucisses au barbecue essayez de le faire en flamme indirect si c'est au gaz faites le à feu moyen et pour une durée un peu plus longue 7 minutes c'est bien de chaque côté enfin il n'y a pas de côté sur un rond mais enfin vous m'avez compris 7 minutes 7 minutes feu doux feu moyen feu doux si vous avez quelque chose de très puissant type induction ou du gaz très fort si vous avez un barbecue essayez de le faire en indirect ne le mettez pas direct au dessus des flammes ou au dessus des charbons votre saucisse elle est sûre de péter le boyau il est sûr de péter surtout avec du boyau naturel si vous prenez du synthétique peut-être que ça ne pètera pas encore une fois le synthétique il est plus épais il est moins agréable sous la dent et si la saucisse pète et que votre farce sort vous pouvez complètement faire de la farce c'est de la farce classique assaisonnée donc c'est c'est complètement c'est complètement jouable de cuire sans le boyau voilà est-ce que tu as tout passé Arnaud là ou pas du tout je n'ai pas pu il est court en fait je n'ai pas de bol mais il est un peu court alors si le boyau est trop court ce n'est pas grave on en remet un autre et puis on rebelote on refait la même étape là on ne va pas faire ça on va tresser non là on va montrer comment on tresse c'est une petite chaîne donc ça va permettre de tresser facilement donc soit vous la mettez entière comme ça dans une assiette enroulée tranquillement et ça vous permet d'avoir une sauce entière comme la saucisse de tout vous présentez soit vous la portionnez alors quand on est avec le kitchen head et comme le poussoir n'est pas très régulé c'est pas mal d'être deux en fait parce que charger et tenir le boyau ce n'est pas évident d'avoir un truc très régulé je ne suis pas très régulé là par rapport à ce que je fais ça va c'est pas trop mal encore 5-10 ans de pratique et tu seras bon donc alors le bon point de nage de la saucisse en général c'est une paume de main c'est pas mal ça fait 150 grammes 180 grammes donc ce qu'on fait c'est que voilà vous mettez la main alors en fonction si vous êtes gaucher ou droitier vous portionnez vous pincez avec le pouce et l'index de la main gauche ce qu'a fait Arnaud et donc les deux premières saucisses on va les portionner manuellement donc pouce index et on presse ce qui va permettre quoi d'abord définir la taille de la saucisse mais surtout ce qui va permettre de tasser un petit peu plus la viande dans le boyau et n'ayez pas peur de presser le boyau il ne va pas exploser et la saucisse ne va pas sortir je ne sais pas si vous avez remarqué on n'a pas fait de nœud au bout du boyau et il n'y a pas de viande qui est sortie du boyau donc voilà les deux premières vous les faites manuellement et là c'est un geste un peu technique il faut passer au-dessus dedans voilà c'est ce que fait Arnaud dedans voilà et on portionne en fait et ça permet de faire voilà au-dessus dedans c'est technique il va vite en plus il n'est pas sympa il va trop vite et ce qui est très important à chaque fois qu'on délimite une saucisse vraiment c'est de pousse index et de presser d'où l'intérêt comme je vous ai dit tout à l'heure de ne pas charger à fond le boyau parce que si vous chargez à fond le boyau quand vous allez presser et bien là votre boyau va péter et donc vous avez des saucisses qui sont irrégulières qui ne sont pas belles là c'est bien régulier c'est propre et ça vous fait une chaîne de saucisses portionnées alors on le fait comme ça en général dans les boutiques parce qu'en fait on fait sécher ça sur un crochet dans le frigo toute la nuit vous pouvez si vous voulez faire sécher ça dans votre frigo sur un crochet ça fait sympa si vous voulez pas traiter comme ça vous pouvez portionner manuellement et vous faites deux saucisses vous tournez dans un sens et sur les suivantes vous tournez dans l'autre sens ok ce qui vous permettra après d'avoir une chaîne non tressée vous mettez en rond dans une assiette et vous laissez sécher ça tranquillement au frigo pour la nuit ça ça permet aussi les saucisses quand elles sont pendues les trois saucisses ne se touchent pas et donc l'air circule entre les saucisses et donc le boyau va sécher uniformément voilà là vous avez une chaîne de saucisses ça fait combien de saucisses ? 3, 6, 7, 8 saucisses c'est bien elles ne sont pas trop grosses un peu peu tuyotes mais ça va elles sont bien elles sont belles alors je suis allé un peu vite mais j'ai montré je pense le début relativement détaillé de toute façon la magie de Zoom c'est qu'on va vous envoyer le lien Stéphanie est en train d'enregistrer la session Zoom donc vous pourrez regarder cette partie là qui est un peu plus technique au ralenti tranquillement chez vous ouais voilà et puis encore une fois c'est vraiment une question de pratique il y a 2-3 petits trucs bien rincer le boyau avoir une mêlée bien homogène bien mélanger les épices et puis portionner vos saucisses de manière un petit peu régulière mais encore une fois il y a autant de manières de tresser les saucisses que de boucher ça c'est la manière que moi j'ai appris enfin en fait j'ai appris 3 manières différentes mais en fait c'est celle qui était pour moi la plus rapide et la plus facile si vous envoyez une autre sur internet qui vous fait plus plaisir allez-y faites comme vous voulez il n'y a vraiment pas de règles et encore une fois ce qui est bien important c'est de bien mélanger les épices si c'est des épices sèches vous les mettez vous les pesez à côté et vous hachez la viande et après vous mélangez si c'est des épices ou des condiments frais vous pouvez carrément les hacher directement dans le hachoir avec la viande et puis et puis après vous portionnez de la taille que vous voulez et vous n'êtes pas obligé de portionner c'est important de bien laisser sécher la saucisse une nuit au réfrigérateur avant de les cuire vous pouvez tout à fait cuire les saucisses comme Arnaud les saucisses qui ont été faites là maintenant fraîche le risque qui risque d'y avoir c'est que la saucisse le voyau va péter on a fait les tests avec Arnaud on l'a fait même à très 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 feu doux ça pète quand même et après à gauche là Arnaud il veut vous montrer ce qu'il a fait parce qu'il est très content il a fait une saucisse sèche donc c'est la même chose c'était une saucisse sel poivre je crois qu'on avait mis 40% de gras et elle a séché combien de temps Arnaud celle-là ? elle a séché un mois à peu près un mois et elle est encore un peu molle c'est ce que tu me disais elle est encore trop molle elle a encore besoin de sécher sachant que c'est une saucisse sèche donc encore une fois on n'a pas mis d'agent pour accélérer le séchage et c'est un séchage naturel je crois que c'est dans le garage d'Arnaud ce qui fait que du coup ça prend un petit peu plus de temps effectivement elle est trop molle parce qu'elle se coupe au couteau très facilement mais voilà juste du sel du poivre et elle est un peu grasse effectivement elle est un peu grasse ça se voit c'est un débat entre Augustin et moi moi je trouve que le gras c'est bien voilà c'est un avis personnel c'est trop voilà je ne sais pas si vous aviez des questions d'autres choses que vous vouliez voir le matériel ça ne sert à rien d'acheter les trucs pareil les plus chers les plus fins aussi les plus belles marques qui existent sur Amazon ne prenez pas des chauves en plastique c'est vraiment la règle de base un bon robot ménager ça marche très bien et il n'y a pas besoin d'avoir le hachoir professionnel tout ça c'est voilà encore une fois si vous n'avez pas de hachoir demandez au boucher ils vous achètent la viande très bien et ça vous ça vous sauve une étape voilà Arnaud je ne sais pas si vous voulez ajouter autre chose je ne sais pas si vous avez d'autres questions je n'entends pas de questions donc je ne sais pas donc en fait entre la saucisse sèche et la saucisse pas sèche on peut avoir la même recette c'est juste qu'il y en a une pour aller prendre un livre quelque part c'est exactement ça c'est le même processus de production la seule chose c'est les proportions de sel poivre poivre et sucre parce que dans la charcuterie dans la saucisse sèche il faut mettre un petit peu de sucre et en fait le moyen mnémotechnique c'est 20 2 2 1 20 grammes de sel 2 grammes de poivre au kilo 2 grammes de poivre au kilo 2 grammes de sucre et 1 gramme de muscade ça c'est sympa 20 2 2 1 là je veux rajouter un truc qui est important c'est tu connais mon mon goût pour les choses fermentées ce que les gens ne savent pas et ça explique pourquoi on met du sucre c'est qu'en fait une saucisse sèche est une fermentation lactique c'est pour ça qu'on met du sucre ça permet d'amorter la fermentation et le saucisson c'est juste qu'il a un format plus gros non c'est le même format en fait on voit très bien alors après oui il y a des formats plus gros évidemment vous pouvez prendre les boyaux qui sont encore plus gros en général c'est des boyaux de vieilles truies qui ont des intestins un peu plus gros voilà qui se trouvent il me semble sur Amazon ça doit se trouver bon ça vous fait quand même des choses vraiment beaucoup plus grosses donc c'est bien de démarrer petit et de ne pas être trop ambitieux donc vous pouvez prendre exactement les mêmes boyaux et c'est très bien c'est vraiment la différence avec le temps de séchage et encore une fois ce 20-2-2-1 de proportion c'est quelque chose que vous pouvez mettre aussi dans toutes vos chaînes sèches que vous pouvez mettre dans des terrines dans des pâtés voilà c'est un bon c'est un bon c'est une bonne base d'assaisonnement alors les avéronées prennent la saucisse fraîche comme ça ou à peine sèche à peine post-fermentation et la mettent dans des bocaux d'huile moi j'aime pas trop mais ça se fait aussi ouais alors après on peut vous expérimenter tout ce que vous voulez là internet est magnifique vous pouvez trouver plein de trucs vachement marrants là on va dire c'est 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 les bases c'est une recette c'est une recette assez simple et je recommande aussi ce qui peut être pas mal la première sauce que vous faites mettez juste sel et poivre et puis ça vous fait une saucisse une saucisse une grosse chipot ou une saucisse nature qui marche très bien et c'est pas mal c'est pas mal pour démarrer voilà alors on a du travail pour vous pour la prochaine fois il y a quelqu'un qui réclame confection de pâté ou terrine pour la prochaine c'est complètement faisable on peut complètement s'amuser à faire ça et si on anticipe bien on peut même en cuire un parce que du coup la charcuterie ce qui a aussi de la charcuterie cuite c'est qu'en général ça demande minimum 3 heures de cuisson mais on peut complètement en faire un et en avoir un déjà cuit et on vous montre le résultat après quand c'est cuit c'est le même principe encore une fois ce qui est très intéressant avec la saucisse c'est que vraiment il ne faut pas se limiter alors il ne faut pas nous trop laisser c'est court à sa créativité mais c'est ce qui est assez c'est ce qui est assez sympa c'est qu'en fait il y a vraiment des possibilités infinies et vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dans une saucisse moi j'ai fait des saucisses à la betterave avec un porc betterave qui sortait violette vous pouvez faire des saucisses avec de la pomme de terre ça marche très bien moi j'ai vu des bouchers américains ils mettent carrément de la pizza dans la saucisse c'était très créatif pourquoi pas voilà pour info d'ailleurs les saucisses italiennes dans le commerce ou chez les bouchers il y a beaucoup de sucre dedans il y a souvent plus de sucre que de sel donc c'est à vos risques et périls moi j'en faisais beaucoup quand je travaillais à Bethesda chez le boucher de Bethesda j'en vendais beaucoup mais c'était vraiment pas bon il y avait trop de sucre et les américains adorent ça voilà et donc le secret de la saucisse de la vraie saucisse de Toulouse c'est qu'elle est coupée au couteau elle est coupée au couteau il y a une partie coupée au couteau une partie hachée et il y a alors dans certaines saucisses de Toulouse il y a de l'oignon aussi coupée au couteau mais effectivement le secret c'est qu'elle est coupée au couteau alors Garcia qui est le grand le grand charcutier toulousain lui il hache une partie et il coupe au couteau une autre partie il va hacher le maigre le gras et il va couper et il va couper au couteau le maigre voilà parce que alors c'est vrai que le gras coupé au couteau ça va quand même vous faire des gros morceaux de gras il faut aimer le gras ça va faire un peu du gras qu'ils font dans la bouche et tout c'est pas forcément super sympa donc si vous voulez faire couper au couteau à ce moment là mettez le gras de l'un côté le maigre de l'autre et vraiment couper au couteau seulement le gras seulement le maigre pardon parce que sinon le gras ça va vraiment faire un goût assez gras en bouche voilà il y a une question sur le chat de quelqu'un qui demande si le sucre c'est seulement pour les saucisses sèches et en fait la réponse pour nous l'objectif c'était de c'était la fermentation en fait exactement après les américains mettent du sucre dans de la saucisse fraîche notamment tout ce qu'ils appellent mild italian sausage ça c'est leur saucisse fraîche et dedans il y a beaucoup de fenouil et beaucoup de sucre il y a plus de sucre que de sel parce que les américains ils aiment bien mettre du sucre un peu dans tout même dans leur pain je ne sais pas si Arnaud vous l'a dit à l'atelier précédent mais ils en mettent un peu beaucoup donc il suffit juste de regarder de demander au boucher mais moi chez Butcher's Alli à Bethesda j'avais une saucisse italienne qui avait plus de sucre que de sel j'avais 12 grammes de sel au kilo 14 grammes de sucre et après on a été qui les coulent en vérité diabète et compagnie vous pouvez avoir si vous aimez le côté le côté un peu sucré dans une préparation on peut faire des saucisses asiatiques là mon prochain atelier saucisse que je fais que je fais fin mai je fais des saucisses cocktail donc je vais faire une saucisse mojito une saucisse bonbon sour on peut vraiment vous pouvez mettre de la bière vous pouvez mettre du whisky vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans la saucisse n'hésitez pas allez-y faites-vous plaisir et vraiment il n'y a pas de limite si ce n'est votre goût et après une bonne manière aussi c'est si vous avez un petit doute sur le goût de votre saucisse ce qui est bien c'est de prendre de faire une petite boule de votre mêlée une fois qu'elle est bien mélangée vous la mettez à cuire dans la poêle vous faites comme un petit burieur un tout petit mini burieur et vous goûtez et après vous pouvez ajuster vous pouvez rectifier un assaisonnement qui aurait été trop tiré sur telle ou telle saveur mais bon il n'y a pas de limite et après pareil si vous mettez de l'alcool dans une saucisse quand vous allez cuire la saucisse l'alcool c'est d'accord et donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème pour les enfants ils peuvent la manger quand même voilà les épices qu'on met pour faire des merguez qu'est-ce que c'est ? alors moi j'ai une recette de merguez qui demande 7 épices différentes avec des proportions différentes si vous voulez je peux vous la donner la réalisation est importante aussi dans la merguez mais si vous voulez une saucisse une merguez on peut faire une merguez la prochaine fois si vous voulez ou alors je peux vous donner une recette je peux vous partager une recette de merguez si vous voulez parce qu'en fait c'est vrai que les merguez souvent elles peuvent avoir des goûts très différents plus ou moins épicés et des fois elles sont sucrées aussi quelquefois et puis en fait on n'en trouve pas nécessairement facilement ils n'en mangent pas trop les américains moi j'ai une super recette de merguez si vous voulez la merguez c'est important de la faire quand même dans un petit boyau ça reste une saucisse qui est un petit peu épicée ça c'est normal en général quand elle est très épicée et très rouge c'est qu'il y a beaucoup de harissa ou de colorant et que la viande elle n'est pas très très belle moi ma recette de merguez c'est pas une merguez non plus très très économique puisque c'est une merguez qui demande 50% d'agneau 50% de bœuf donc c'est de la vraie merguez qu'il se passe qu'il se passe tu veux regarder ? voilà donc on peut on peut complètement faire une merguez si vous voulez je pourrais vous partager par écrit la recette de toute façon vous avez le processus pour la faire et après la merguez il faut prendre des boyaux d'agneau des petits boyaux et là les boyaux les petits boyaux la différence c'est que en général c'est un petit peu plus un petit peu plus compliqué à tresser donc ça se tresse différemment mais sur le processus le processus c'est complètement le même et je peux complètement partager la recette sans problème c'est pas ma recette c'est une recette que j'ai piquée à mon ancien employeur donc je peux vous la passer sans problème elle n'est pas à moi comment ça s'appelle le boyau qu'on utilise en petite taille là le boyau c'est du mouton ? c'est du mouton de l'agneau on le trouve facilement dans le commerce c'est plus cher ou c'est moins cher que celui il est plus cher il est plus cher en général mais ça se trouve sur Amazon aussi pareil naturel vous le prenez naturel ça existe alors dans les commerces alors ça se trouve moi j'arrivais à en trouver chez mon fournisseur quand j'étais chez Butcher's Allie sans problème ça se trouve moi je travaille aujourd'hui je travaille chez un grossiste en viande je peux vous en trouver si vous voulez et puis bon après ce sera forcément une grosse quantité mais ça peut être partagé entre plusieurs personnes sans problème ça je vous trouve si vous voulez je vous le livre ou je vous l'envoie enfin peu importe mais ça je vous en trouve sans problème ok super après le truc c'est que les paquets sur Amazon en général c'est des petites quantités parce que c'est vrai que moi je vais avoir 10 pounds de boyau ça va falloir faire beaucoup de saucisses ou alors il va falloir être beaucoup pour partager quand on fera le super barbecue pour s'élérer la fin du confinement on sera tous faire des saucisses et on pourra partager ouais c'est complètement enfin voilà mais n'hésitez pas encore si vous voulez pareil Arnaud il commande sa viande auprès de moi on a des prix grossistes donc c'est assez cool c'est vraiment pas cher et si vous voulez des choses on va partager cette information alors voilà et puis je pense que ça veut dire qu'on peut avoir d'autres d'autres pour faire alors on a dit des terrines du pâté et des merguez ouais et puis on peut on a tout un programme charcuterie on peut s'amuser à couper des steaks reconnaître des steaks différents enfin des choses comme ça alors on n'a pas le goût ce qui est un peu dommage mais on peut s'amuser à désosser une pêche de viande on peut faire ce genre de choses ouais tout est ouvert et là dessus il n'y a pas de limite aucun problème super donc je vais arrêter l'enregistrement ici